Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 108e Behind the Ring. Toujours dans notre tournée de France des champions de France professionnels de boxe anglaise, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mohamed Kani, champion de France des poids Walter, à son palmarès 19 victoires de défaite, encore un personnage auquel nous allons aller à la rencontre du monde de la boxe. C'est un plaisir de le recevoir comme les nombreux invités que nous avons reçus. Salut Mohamed ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? T'as la forme ? Ouais, ça va nickel, merci. Super, je vois qu'il fait beau derrière, un beau soleil. Ici à Montpellier, il fait beau. C'est ça, c'est ça. Tout d'abord, merci à toi de nous donner un petit peu de temps et de partager ce petit moment avec nous ce soir. Ça nous fait vraiment énormément plaisir. Merci à toi tout d'abord. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir. On va te laisser la parole Mohamed. Alors nous, ce qui nous intéresse, tu sais, c'est de parler des personnes dans cette interview. On voudrait savoir comment tu as démarré la boxe, Mohamed. C'est quoi ta première rencontre avec la boxe ? Moi, la première rencontre, ça a été un peu au hasard. En fait, j'ai accompagné un collègue à moi qui faisait la boxe. J'étais tout jeune, j'ai d'abord 12-13 ans, dans ma ville natale à Vauvert, dans le Gard. Et du coup, j'y suis allé comme ça, juste pour les regarder. Mon frère en faisait aussi. J'ai un grand frère qui pratiquait à cette époque-là. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais un peu, on va dire, excité. Je jouais beaucoup. Et dès que je suis entraîné dans cette salle, l'entraîneur m'a dit de m'entraîner, de ne pas arrêter là à regarder comme ça, sans rien faire. Du coup, j'y suis entraîné avec eux et j'ai accroché directement. Je ne sais pas, j'ai accroché la sensation, le fait de taper des sacs. C'était vraiment nouveau pour moi et j'ai directement accroché. Et après, à partir de ce jour-là, je n'ai pas lâché. D'accord. Quel âge tu avais à cette époque-là ? J'avais 13 ans, 12 ans. 13 ans. D'accord, c'est jeune. C'est jeune. Alors après, quand le virus t'a pris, comment tu as décidé de passer à la compétition ? En fait, ça s'est fait automatiquement. J'ai pris une licence et je ne connaissais pas trop les différentes étapes dans la boxe. Après, on m'a expliqué qu'il y avait une boxe éducative qui était au point. Donc, j'ai commencé par la boxe éducative et ensuite, ça s'est enchaîné. Arrivait à un certain âge, je suis passé à l'étape d'après qui était à la boxe amateur. C'est ça. Ok. Et après, ton passage en pro, à quel âge ? Je devais avoir 23 ou 22 ans. Oui, 22, 23 ans. Ok. Très bien. Alors, pour te connaître un petit peu mieux, on voudrait parler un peu technique avec toi, Mohamed. C'est quoi, selon toi, les grosses forces qui font ton style et ta boxe aujourd'hui ? Ben, moi, mes grandes forces, on va dire que mon palmarès parle pour moi. Ben, je n'ai pas de victoire avant la limite. Donc, moi, je suis plus en technique et dans la défense. Oui. Donc, voilà, j'arrive beaucoup à mettre ça en avant dans mes combats. Et pourtant, la plupart des adversaires que j'ai rencontrés, c'était plus l'inverse. C'était plus le style inverse par rapport aux mains. C'était plus des peintueurs ou des personnes qui aiment rentrer dans le combat, qui aiment la guerre. J'aime la guerre aussi, mais après, comme je dis toujours, les coups, ce n'est pas des bonbons. Donc, si on peut les déviter, ce serait pas mal, surtout pour sa santé. Et donc, voilà, j'essaie de mettre mes qualités en avant au maximum pendant mes combats. Donc, c'est plus la technique, pour répondre à ta question, la technique et la défense. Exactement. L'organisation également défensive, c'est vrai. Alors, tu dis pas de chaos, c'est vrai, mais quand même 19 victoires. Donc, c'est quand même quelque chose en professionnel. S'il y a une victoire en particulier qui t'a vraiment marqué, qui t'a fait vraiment plaisir, ça serait laquelle ? On va dire que la première fois où j'ai fait mon championnat de France, c'était à Montpellier. Oui, Midi, Mouib. C'est ça, contre Midi Mouib, très, très bon boxeur aussi. Très bonne personne. Et c'était face à lui. C'était déjà pour gagner un championnat de France. Pour moi, c'est énorme, être champion de son pays. Ça résume un peu tout le travail que j'ai pu faire pendant toutes ces années. Donc, là, en plus, c'est moi qui ai organisé mon championnat de France. Oui. Donc, j'ai été un peu pris par l'organisation, par la préparation. Et quand je vois que la finalité, c'était une victoire. Donc, c'était vraiment magnifique pour moi. En plus, c'était juste avant le Covid. Donc, il y avait tout mon entourage, mes amis, famille. Il y avait mes collègues de boulot. Il y avait vraiment toutes les personnes qui s'intéressent à moi au niveau sportif et autres. Et ça m'a fait vraiment plaisir, oui. Oui. Et c'est vrai que c'est souvent pas facile d'avoir les deux casquettes organisateur-boxeur. Donc, c'est d'autant plus méritant. C'est vrai que souvent, on sait que ça génère du travail. Et ça peut parfois pomper du jus. Donc, c'est d'autant plus méritant de pouvoir le faire. Alors après, tu as défendu ton titre deux fois. Donc, contre Sirac déjà et contre José Gomes. Donc, on avance dans la défense de ce titre. Tu l'as défendu déjà deux fois. Les ambitions pour l'avenir, Mohamed, c'est l'étape du dessus, j'imagine ? Tu commences à regarder un peu au-dessus ? Oui. Là, je pense qu'après l'avoir défendu deux fois, je pense que j'ai fait le tour. J'ai affronté des bons boxeurs. En fait, je voulais vraiment finir avec José Gomes, avec qui j'ai boxé. C'est un bon boxeur aussi. Donc, je me suis dit que c'est un gros challenge. Si on le passe, on peut passer à l'étape suivante tout en étant confiant. Et du coup, la prochaine étape, il n'y a rien de sûr. On va dire qu'on est à 90%. C'est passé à l'étape suivante qui est l'Union européenne. C'est pour ça que j'ai aussi abandonné le titre. J'ai laissé Vacan pour les boxeurs qui arrivent derrière moi. Je crois que c'est Nurali Erdogan avec je ne sais plus qui. Moi, je l'ai vécu quand on m'a nommé challenger pour le championnat de France. J'étais le plus heureux. Maintenant, c'est à leur tour. J'espère que ça leur fera plaisir de ne pas bloquer la ceinture pour Yeng. Alors que c'est bien. Je pense qu'il y a autant de ça. Absolument. Alors, c'est souvent, on dit la première marche. Pour les pros, c'est vrai que c'est la première récompense significative, le titre de champion de France. Tu le dis, c'est très important d'être champion de France. Donc, tu vas dans la suite logique vers l'Union européenne. Donc, on va suivre ça vraiment pour les classements. D'ailleurs, est-ce que tu as commencé à regarder un peu les personnes ? Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais rencontrer pour ces prochaines étapes ou pas ? L'Union européenne, ça va se faire en juillet. En fait, c'est Medjim O'Hib qui boxe contre Klaouziki, Yaya. Du coup, pourquoi pas affronter le gagnant ? Ça serait bien. Après, je n'ai pas de préférence entre Klaouziki ou Mo'Hib. Mais je pense que ça ferait plus plaisir à Mo'Hib d'avoir une revanche pour un autre titre. Et Yaya, on ne s'est jamais rencontré, lui et moi. Donc, ça serait une nouveauté pour lui comme pour moi. Ça peut le faire aussi. Oui, ça peut le faire. Bien sûr. Absolument. Alors, pour parler un peu de tes expériences à l'intérieur des combats, est-ce que tu peux nous remonter aujourd'hui l'adversaire le plus dur que tu as rencontré ou le combat le plus dur que tu as fait ? Est-ce que tu pourrais te rappeler de ça ? Oui. En fait, j'ai boxé il y a peut-être 3-4 ans. J'avais fait une ceinture WBC méditerranéenne. Je l'avais faite à Montpellier. Et j'avais boxé un serbe, Ricardo Silva, qui était gaucher. Et franchement, dès le début, il m'a vraiment surpris par sa façon de boxer. C'était très explosif. Il faisait mal aussi. Et au début du combat, je me suis dit que ça va être 10 rounds comme ça. Ça va être très long. Donc, j'ai fait un gros, gros travail mental pour pouvoir trouver des solutions pour ne pas subir sa boxe. Parce qu'il était vraiment… Je savais qu'il était bon. Mais là, il m'a vraiment surpris. Donc, c'est ce combat-là qui m'a le plus, on va dire, choqué. Oui, c'est sûr. On va dire marqué. Marqué, voilà. C'est ça. Et c'était en 2016, on rappelle. C'est ça. C'est ça, oui. Alors, à côté de la boxe, Mohamed, est-ce qu'aujourd'hui, tu te consacres pleinement à ton sport en tant que professionnel ? Ou est-ce qu'à côté de ça, tu es accompagné ou tu travailles ? Raconte-nous un peu comment tu organises ton quotidien. Non, mais moi, je travaille à côté. Je suis fonctionnaire à la mairie à Montpellier. Oui. Je suis pompier forestier là-bas et je suis pompier volontaire aussi à Montpellier, dans ma ville natale, dans le Gard. Donc, j'ai une vie qui est assez chargée. Donc, je travaille, je m'entraîne aussi à côté. Et j'ai mon association aussi, je fais pas mal de choses avec. Donc, non, je travaille à côté. J'aurais aimé, malheureusement, avoir tout le temps libre pour pouvoir m'entraîner comme font certains boxeurs dans d'autres pays. Et tu arrives justement à concilier les deux, à t'organiser avec l'entraînement ? Comment tu gères ça au quotidien ? J'arrive parce que c'est une grosse organisation. Et ça demande beaucoup de sacrifice, c'est-à-dire pour se lever plus tôt, sinon s'entraîner plus tard à ce sujet du travail. Donc, non, non, j'y arrive. Après, c'est voilà, la boxe, je suis passionné. Je pense que quand on est passionné, on ne peut pas ça de force. Donc, ça ne me dérange pas de faire tout ça. Au contraire, c'est que du plaisir. On en sait beaucoup sur ton expérience et effectivement, le plus important, il est là. C'est le plaisir, le plaisir. On arrive au bout, Mohamed, de cette interview. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes quelque chose dans ta carrière ? Est-ce qu'il y a un fight que tu aurais pu mieux faire ? Est-ce que tu as un regret ? Non, franchement, non, je n'ai aucun regret. Parce que les combats où j'ai perdus, c'est des combats qui m'ont beaucoup appris. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Dieu merci. J'espère que ça s'arrêtera là. C'est ça. Mais non, au contraire, je ne regrette rien. Au contraire, tout ce que j'ai fait dans la boxe, ma petite carrière, au contraire, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Là, récemment, ça doit faire deux ans, deux ans et demi, j'ai changé d'entraîneur. J'ai changé vraiment de staff complet. Je suis avec Faisal Omrani à Villers-Urbanes. À Lyon, c'est ça. À Lyon qui est connu. On est vraiment une bonne team. Il y a Moussaoui, il y a Dylan Chara, Michel Soro, Farad, il y a Paul. On est vraiment une grosse équipe. Ce cheminement, ça m'a amené à eux. Depuis que je suis avec eux, trois titres de Champions de France et deux pendant le Covid. Pour moi, il y a rien à regretter. Tout marche bien. C'est top. On en profite pour rendre hommage également à Faisal Omrani qui fait un travail énorme depuis tant d'années avec autant de boxeurs. Le cross-counter gym, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. Un vrai, vrai team pro, notamment en deal avec tous ces champions. Mohamed, vraiment merci du temps que tu nous as accordé. On arrive au bout de notre échange. Je vais te laisser la parole si tu veux remercier les gens, si tu as des choses à dire, des messages à passer. Une petite tribune libre pour toi, je t'en prie. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent de loin et de près. Tout ce que je fais, je le fais au maximum. Pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, je m'entraîne tout le temps. Parce que pour moi, c'est un devoir de faire les choses bien, de montrer de beaux combats, de montrer de bonnes valeurs et une bonne image de ce sport. Et en tout cas, non, franchement, je ne suis pas trop, on va dire, expressif. Expressif, oui. Mais en tout cas, non, merci beaucoup pour tout et pour tous les partenaires qui me suivent. La ville, voilà, sans eux, je pense que je n'en serai pas là aujourd'hui à être champion de France. Donc, c'est une grosse, grosse partie. Et toutes les personnes qui m'accompagnent aussi dans mon association qui m'aident. Parce que sans eux, vraiment, je ne pourrais pas faire la chose. Et voilà, je suis seul sur le ring, mais il ne faut pas croire, on n'est pas seul. Autour de nous, il y a énormément de monde qui nous aident. Parce que je pense qu'on est déjà assez pris par le combat, par la préparation. Et sans ces personnes-là, je ne pourrais rien faire. Donc, je tiens vraiment à les remercier et remercier le public en tout cas qui me suivent. C'est ça. Et comme je dis souvent, la boxe, le seul sport collectif qui se gagne en équipe. Et tu viens d'en donner la démonstration. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Mohamed pour ton temps. Et merci à tous les spectateurs qui ont regardé cette interview. Vous pourrez la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Et n'hésitez pas à follow le compte de Mohamed pour lui envoyer de la force pour les prochaines échéances. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. A très bientôt. On va suivre ça de près. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada